L'heure est au préparatif à la Reims. L'organisation de la foire au fromage est millimétrée. Elle repose en partie sur les bénévoles des associations du village, une centaine chaque année. Rugby, handball, calendette et autres, chacun participe à la mise en place. Ça permet de réunir les gens. Ça fait du bien quand même, des fois d'être un peu tout solidaire, même si ça bataille un peu des fois, s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Quand même, on tire en avant pour un événement en commun. Animation, découverte du pastoralisme et surtout le concours du meilleur fromage. Une distinction pour laquelle les producteurs se préparent depuis longtemps. Christophe sélectionne soigneusement les meules qu'il va proposer au jury. On va présenter 25 fromages chacun dans chaque catégorie. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de joli à voir et de régulier. Après, je vais essayer de choisir un fromage qui a un petit peu d'âge, mais pas trop, que le goût puisse plaire à tout le monde. Au-delà de la victoire au concours, l'enjeu est surtout la reconnaissance d'un terroir et d'un travail fait avec passion. Pour que les gens apprécient notre fromage, il faut aussi qu'ils nous connaissent et qu'ils se rendent compte de quelle est notre vie, qu'est-ce que la transhumance, le fait aussi qu'on vive une partie de l'année dans notre ferme et l'autre partie de l'année en estive. Une centaine d'exposants seront à la Reims ce week-end pour célébrer le pastoralisme et les traditions béarnaises. Merci. Merci.